Jésus s'exprime avec une tendresse infinie, infinie comme la miséricorde du Seigneur qui est la seule vraie source de consolation pour tous ceux qui sont fatigués et opprimés. En partant d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, le pape a développé la catéchèse de l'audience générale en soulignant des impératifs que le Fils de Dieu annonce. « Venez à moi, prenez mon jus, et mettez-vous à mon école. Ceux qui ont perdu l'espoir peuvent, surtout en cette année sainte de la miséricorde, comprendre pleinement que seulement s'ils suivent Jésus, ils peuvent trouver leur repos pour toute la vie. Ils peuvent comprendre que prendre son jus signifie rentrer en communion avec lui, participer avec lui au mystère de sa croix et de son destin de salut. Cela signifie vivre la miséricorde pour être des instruments de miséricorde, étant sûr que parfois la fatigue est due au fait que nous n'avons pas à poser notre confiance sur ce qui est essentiel. Ne nous laissons pas enlever la joie d'être disciples du Seigneur, ajoutait le pape. Ne nous laissons pas voler l'espoir de vivre cette vie avec lui et avec la force de la consolation. Pourquoi Jésus est capable de dire ces choses ? Car il s'est fait tout à tous, proche de tous, aux plus pauvres. C'était un pasteur parmi les gens, parmi les pauvres. Ils travaillaient avec eux toute la journée. Jésus n'était pas un prince. Ce n'est pas bien pour l'Eglise quand les pasteurs deviennent des princes, loin des gens, loin des plus pauvres. Ce n'est pas ça l'Esprit de Jésus. Il leur faisait des reproches à ces pasteurs. Et à propos d'eux, ils disaient, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?